J'ai envie de lui prendre son mal, Capucine Anna fait sa première nuit aux urgences avec sa fille Lola. Capucine Anna vit ses premiers moments douloureux de maman. Dimanche 13 novembre 2022. La jeune femme, qui est une ancienne chroniqueuse de touche-pas à mon poste, a donné naissance à sa fille Lola. Un immense bonheur pour elle et son compagnon Victor. La petite fille est arrivée avec trois semaines d'avance. Car Capucine Anna tirait trop sur la corde. Heureusement, Lola était en pleine santé et fait la fierté de ses parents qui se sont installés à Lyon. Depuis plusieurs semaines, Capucine Anna ne boude pas son plaisir et elle prend son nouveau quotidien avec douceur. De nombreux changements ont eu lieu dans sa vie, mais elle s'y adapte très bien. Elle est, d'ailleurs, aux anges quand elle doit s'apprêter avec la petite Lola dans les bras. Récemment, elle a tout de même fait part d'un petit problème. Lola aime se réveiller la nuit. Pour ensuite, roupiller toute la journée. Elle confiait le 25 novembre 2022 en story, on dirait que c'est pour embêter maman, elle se réveille toute seule. Évidemment, la vie de parent n'est pas un long fleuve tranquille. Jessica Tivona en sait quelque chose puisqu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital. À Dubaï, avec sa fille, Léa-Hannes. Dimanche 4 décembre 2022, Capucine Anna va partager une story dans laquelle on voit la petite Lola enmitoufler dans un gilet rose et coiffé d'un bonnet. Sa maman a légendé « Urgence, SOS, pour ma poupée ». Cette nouvelle a inquiété les fans de la jeune femme et heureusement. Elle a expliqué les raisons de ce séjour à l'hôpital le lendemain matin. Ainsi, lundi 5 décembre 2022, c'est fatigué que Capucine Anna va raconter à ses fans ce qui s'était passé. J'ai beaucoup de messages suite à ma story. Pour le moment rien d'inquiétant. Mais chérie, elle enchaîne, j'ai très peu dormi, on a emmené Lola aux urgences. Effectivement, c'est bien une bronchiolite, mais le début c'est pour cela qu'ils nous ont dit de rentrer chez nous. L'actrice se veut rassurante, elle n'est pas en détresse respiratoire, mais il faut bien surveiller sa respiration. Parce que c'est un petit bébé et si jamais il faut qu'on revienne. L'épidémie de bronchiolite touche les bébés de moins de 2 ans et est très active en France. Depuis quelques semaines. Capucine Anna va profiter d'une postée, pour se ressourcer, là elle est avec son papa et on espère que ça va aller. Pour le moment, ça va. Ça me fait trop de la peine, j'ai envie de lui prendre son mal. On va essayer de relativiser. La plus sage décision. Merci. Sous-titrage FR ?